Donc les artistes de Côte d'Ivoire n'ont qu'à arrêter de faire semblant, voilà, arrêtons de faire semblant, c'est vrai que c'est vos vieux moraux qui organisent les concerts, c'est vrai que, mais dites-le la vérité, voilà. C'est pas aujourd'hui que les artistes étrangers viennent chanter ici en Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui et ça va pas finir, pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire est un tel pays hospitalier d'abord à la base, nous on aime les étages. Il n'existe pas de Ariel Cheney contre le concert de telle personne. On va dire, hein, dans deux vidéos YouTube, quelques réactions nécessairement qu'il a eu à faire, je vous balancerai cela en vidéo et puis vous verrez un tout petit peu à quoi ça ressemble. Eh ben, la polémique s'est vite alimentée sur la toile comme à son accoutumée. Mais moi je vous dirais que Ariel Cheney, quelque part, il n'a pas tort. Pourquoi ? Parce que nécessairement c'est un combat que tout artiste doit mener sur son sol, dans son pays, en voyant un artiste invité, j'ai envie de dire, d'une autre nationalité venir s'y produire dans son pays avec des tarifs beaucoup plus colossales. J'ai envie de dire, ça fait quelque peu mal aux artistes, j'ai envie de dire, nationaux, aux autochtones, bref. Et ce fait là, Ariel Cheney n'a pas hésité nécessairement à balancer, on va dire, sur le concert à 100 000 francs CFA de Fali Ipupa tout simplement. Et ce que vous devriez savoir est que Fali Ipupa est un artiste, auteur, compositeur, congolais, danseur également. Fali Ipupa a su, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, s'entourer de sa musique, de sophistication, de la bourgeoisie. Et à part s'aimer, tout cela, du Blink Blink Family. Le fait pour lui de s'être produit en trois étapes, cela signifie uniquement la différence qui est sémée entre ces productions-là. En récent, la classe supérieure, la classe moyenne et le combat de mortels. Ce n'est pas uniquement, on va dire, le seul concert qu'il a eu à réaliser à Abidjan. Eh bien, c'est que vous devriez savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, c'est un pays, j'ai envie de dire, en cette période de fin d'année, qui a joué largement et très bonnement son rôle de grand hôte d'Afrique pour la musique tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'avant Fali Ipupa, il y a eu Nignon et d'autres étrangers qui se sont produits normalement sur le sol ivoirien. Il y a Gims, il y a Fali Ipupa, il y a Nignon et que sais-je encore bien évidemment. Le fait pour lui d'avoir réagi de cette façon-là, moi je pense nécessairement qu'il s'est senti un tout petit peu lésé, blessé par rapport, on va dire, à ses tarifs, à ses prix-là. Mais bon, à savoir c'est Fali Ipupa. Et tous ceux-là qui ont assisté à ces concerts de 100 000 sont répartis avec le CD, comme je l'ai dit tantôt, de Tokos 2, son album nouvellement sorti le 18 décembre dernier. Fali Ipupa a su jouer avec beaucoup plus de style de musique, avec la rumba à sa façon, falinisé de la plus belle de manière possible. Donc voilà, il pèse on va dire dans le game, il pèse quand même. Le fait pour lui d'avoir prévu trois types de concerts normalement fait penser à croire que Fali Ipupa ne se focalise pas uniquement sur une seule même cible, mais il diversifie, j'ai envie de dire, sa musique de part, la différence qu'il y a entre chacune deux classes sociales. Normalement, on ne va pas l'en vouloir puisque c'est son gagne-pain et il sait mieux manier, on va dire le mot, pour, voilà quoi, avoir de la money, du jet, de l'argent, zimbu et tout ce qui suit. Et your family, c'est à vous également de réagir en commentaire et puis ce sera quelque chose de bien, warrior de partout dans le monde. Je vous supplie encore une fois, tous ceux-là qui ne se souperaient pas encore abonner, faites-le abonner, vous supportez le travail, encouragez-moi par vos likes, par vos coms, ça me fera énormément plaisir. Moi c'est Vima OIT, on se donnera rendez-vous très très prochainement, soit dans un live, soit dans une nouvelle vidéo family. Eh, je réitère encore mon souhait, bonana 2021, mais veut le meilleur, distanciation sociale, porte de masque, n'oubliez surtout pas. Tous ceux-là qui sont en couvre-fait ou soit en isolement ou en confinement, respectez cela. Mais ne tombez pas, on va dire, dans la solitude, ne tombez pas dans la déprime, puisque la période de fête mérite d'être célébrée de la plus belle de manière possible. Ciao ! A bientôt !